Qu'est-ce qu'il y a de l'équipe de l'équipe ? Il montre la valeur de ces championnats-là. On a été confrontés aujourd'hui à une équipe, en tout cas au niveau de l'agressivité, une équipe de Ligue 2. Quand je parle de l'agressivité, je ne parle pas seulement de tact et tout ça. Je parle de l'échec et tout ça. On a vu une bonne première mi-temps du Racing. Par contre, la deuxième, on a vu que Nancy a su réagir. Oui, parce qu'à ce moment-là, avec les changements, on est venu équilibrer déjà le débat dans l'état d'esprit. À partir de là, forcément, on peut exposer notre qualité à partir de certaines bases. C'est une base-là et nous avons fait une première mi-temps. Au niveau du Mercato, est-ce que vous attendez encore des recrues ? Bien sûr, on attend impatiemment, sauf que les moyens sont limités aujourd'hui. Le Mercato, ça s'est fait difficile aussi, mais on attend au moins deux joueurs. Merci, coach. Allez, on est avec Mickaël Chrétien, l'ancien du Racing. Micka, on se doute que tu avais envie de jouer aujourd'hui. Par contre, le coach a fait tournée. Oui, on a toujours envie de jouer. Après, c'était un bon match pour préparation. Il faut donner du temps de jeu à tout le monde. Aujourd'hui, je n'ai pas joué, mais on va dire que j'ai continué ma préparation pour me récupérer. Depuis ton départ du Racing, comment se passe l'adaptation à Nancy ? Je suis chez moi. Ça ne change pas trop. C'est vrai qu'en parlant du Racing, j'ai vécu six bons mois. Je suis vraiment content. J'ai revenu tous mes anciens coéquipiers et dirigeants aujourd'hui et quelques supporters. Ça m'a fait plaisir. J'espère que l'équipe montrera cette année. Je souhaite de tout cœur. Sinon, de mon côté, oui, ça s'est bien passé. Ça fait deux semaines que j'ai rencontré avec Nancy. Comme je vous l'ai dit, je suis chez moi. Je connais les installations. Tout le monde veut gagner. Je connais tout le monde. C'est beaucoup plus facile pour s'intégrer. On te souhaite une bonne saison. Merci, Mickaël. Merci.